Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de MangaNimFan. Aujourd'hui, on poursuit la relecture de Twitter avec son tome 23 et sa couverture avec Blackstar et Death the Kid. C'est le temps presque de la bataille finale. Elle démarre dans ce tome-là tranquillement pas vite. Mais c'est surtout le temps pour que Death aille voir le tribunal des sorcières et essaye de s'allier à leur cause. Dans le fond, de les allier à sa cause. Est-ce que ça réussit? Est-ce que c'est une intermission qui sert à rien? C'est une intermission qui sert à rien. Sincèrement, l'ouverture de ce tome-là, en mode, on rit et on parle d'un million de morts et tout le kit, ça servait juste à voir Death, montrer qu'il va devenir un bon dieu de la mort éventuellement. Mais sans plus. Tant qu'à moi, c'est bien beau de voir que les sorcières vont venir les aider. Ils vont venir! Ils vont venir! Gros comme ça, les aider. Mais ils vont les aider quand même. Après ça, enfin, on recommence à avoir des brins de folie avec Asura qui se fait trouver par notre clique hétéroclite. Mais sans plus, ils n'attaquent pas plus. On a le retour d'un personnage vraiment le fun. Avec Scalibur. Qui revient pour parler avec Death, avec le maître Shinigami dans le fond, pour venir expliquer la situation un peu plus. Puis être celui qui va être là pour aider. Puis après ça, enfin, Maca et Blackstar débarquent. Et là, ça devient un petit peu mieux. Avec Maca et Blackstar qui attaquent. Plus que Renac qui s'en va, qui ne m'en va pas vite vers la folie. Ça, c'est des beaux petits rajouts. Death va finir par arriver dans l'aéron 9. Les sorcières vont débarquer à la mode... Nous jouons à Avenger Endgames avant Endgames. Ce qui est cool. Mais sans plus, c'est comme... Ok, ils viennent, puis tout le monde, tu sais, enfin... Ça fait en sorte que tous les clowns sur la lune peuvent mourir. Grâce aux sorcières. C'est la seule chose que ça donne. Même celle qui sert depuis un petit bout, puis qui est l'autre, puis un bout, puis qui se moque de tout le monde. Fini par mourir en presque une shot. C'est un petit peu décevant. Mais après ça, on a de quoi que l'auteur aime faire. Nous mettre un... Après ça, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous remet une page, une double page avec des persos. Et la folie se rapproche, donc... Et il fait ça jusqu'à la toute fin du tome où on finit sur les yeux d'Azura. Et ça, c'est parfait. Fait que, tu sais, en gros, c'est un tome classique de Sully Turn. Mais qui nous met une petite interruption au début sur la bataille finale pour les sorcières. Puis je trouve que... Oui, ça l'a aidé, mais sans plus ni moins, sans grandes conséquences. À part le fait que, maintenant, les sorcières ne sont plus des ennemis. C'est un peu cliché, c'est un peu cucu. Mais bon, ça mérite quand même une note de 14 sur 20. C'était Manganemfan qui vous dit, la relecture arrive à son terme. Mais on verra bien les deux derniers tombes de Coyon de l'air dans les deux prochains jours. Sinon, moi, je vous dis... À demain, pour de nouvelles critiques. Et juste à vous abonner pour voir quand elles vont être postées. Sinon, je vous dis... Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501